La Bourse de Paris accentuait ses pertes lundi après-midi. La rechute des cours du pétrole surclassant le léger rebond de la matinée du CAC 40. Un CAC en retrait dans l'après-midi de 0,71% autour des 4 300 points. Le secteur bancaire était à nouveau sous pression, plombé par le retour des craintes concernant les créances douteuses des banques italiennes. Du côté des sociétés maintenant, Dassault Aviation est notre premier focus. Le groupe a annoncé ce lundi la signature d'un accord intergouvernemental entre la France et l'Inde. Un accord portant sur la vente de 36 rafales. Une annonce faite à l'occasion de la visite de François Hollande en Inde. A la Bourse de Paris, le titre d'Assault Aviation prenait plus de 3% à 1102 euros. Il recueille, vous le voyez, une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. Inde toujours avec Suez Environnement qui a acquis une participation majoritaire dans la société indienne Driplex. Driplex, l'un des principaux acteurs du marché industriel sur le territoire indien. Avec cette opération, Suez Environnement, numéro 2 mondial des services à l'environnement, va accélérer sa croissance sur le marché du traitement des eaux industrielles. Le groupe, vous voyez à Paris, son titre légèrement avancé, plus 0,2% à 16,72 euros. Les analystes de l'Obsa ont un avis haussier sur cette valeur. La recommandation de Trading Central pour terminer, il s'agit aujourd'hui d'EDF. Vous le découvrez, la rupture des 12,40 euros a relancé la dynamique baissière sur le titre du groupe. Les moyennes mobiles à 50 et 20 séances continuent de continuer les cours, tandis que le RSI reste inscrit sous sa ligne de signal. Ainsi, en dessous de 12,40 euros, une phase de repli est attendue en direction de 10, puis 9,10 euros. La stratégie à présent pour cette valeur EDF, découvrons-la ensemble avec l'achat du War on Put 75-82T d'Unicredit, prix d'exercice 15 euros tour rond, date de maturité le 22 juin 2016. Pour Trading Central, en direct ici depuis le balcon du New York Stock Exchange, c'était Sébastien Giron, excellente fin de journée à toutes et tous, on se retrouve très bientôt.